Musique Bonjour et bienvenue dans l'épisode pilote de DC Vu D'Ailleurs, une émission qui essaye de voir ce qui sort cette semaine en comics chez DC. Pour ce premier épisode, je m'appelle SN Parod et je suis accompagné de deux compatriotes du site lescomics.fr, j'ai nommé Midnighter, bonjour tout le monde, et Nico. Salut à tous. Alors vous allez bien ? Très bien, et toi ? Très bien. Bonsoir, ça va, ça va. Prêt à se lancer dans simplement un peu de VO ? Oh, toujours, j'ai l'habitude. Oui, on est plus ou moins des habitués. Et donc là, pour le coup, en fait j'avais cette envie de parler un peu de VO, et en fait ça m'a sauté un petit peu aux yeux que là, en fait, c'était peut-être le meilleur moment pour lancer un truc. Parce qu'il y a eu un petit event cet été qui vient de se terminer, qui s'appelait Night Terrors, et que pendant ce temps de cet event, la plupart des séries régulières étaient plus ou moins en pause. et qu'en plus on va avoir droit à plein de numéros 1 bientôt, donc c'est vrai que c'était plus ou moins un timing, je trouve, idéal. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça, j'ai eu l'occasion de lire tout l'ensemble de Night Terrors, et il n'y avait pas que du bon, on va dire. Je t'avoue que moi, je n'ai lu que la série principale. Rien lu du tout. J'ai préféré faire l'impasse. Oh, ça se comprend tout à fait. Je pense qu'on peut. Je pense qu'à part la série principale, et à la rigueur la mini-série Batman de Williamson, c'est à peu près les deux seules choses qui sont intéressantes sur la série. En sachant, je me demande aussi, est-ce que ça valait vraiment le coup de bloquer deux mois de cette publication juste pour ça ? Alors moi, par contre, je suis plutôt content qu'ils aient bloqué et pas qu'ils aient fait des titres tie-in à l'intérieur des titres réguliers, ce qui fait que du coup, c'est vraiment marqué comme à part, et donc du coup, on va pouvoir lire les trucs sans que l'event en vienne faire chier dans ta série. C'est sûr. Après, ça s'en sert aussi très bien, notamment dans la série Green Lantern. C'est vrai. Donc voilà. Et aussi, d'ailleurs, j'ai oublié Green Lantern Night Terror, qui est aussi l'un des bons titres avec le Batman. Et donc du coup, on va se lancer tout simplement pour voir tout ce qui est sorti en ce début septembre chez nos amis, tout simplement de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pour ça que c'est d'ici, mais vu d'ailleurs, dans une pitoyable tentative de jeu de mots, mais bon, il faut bien des jeux de mollets pour cerf-volant. On va partir tout simplement sur notre premier titre, et notre premier titre, ce sera donc Peacemaker Tries Hard, le numéro 5 d'une petite série, tout simplement du Black Label. Est-ce que quelqu'un voudrait présenter un petit peu la série, l'épisode en tout cas ? Je peux le faire. Personnellement, j'aime beaucoup la série. Peacemaker Tries Hard, ça se concentre sur un peu la vie de Christopher Smith, donc Peacemaker. En dehors de la Suicide Squad, on est très inspiré par la version de John Cena, donc c'est pas un problème puisque de toute façon on est dans le Black Label, donc c'est hors de la continuité, où il se retrouve après une mission pour The Brain à aller devoir sauver son chien, qui se nomme Bruce Wayne, où il y a probablement dans un numéro précédent une des meilleures scènes de comics basée sur le nom Bruce Wayne. Ah bon ? Parce qu'une des meilleures scènes de comics tout court, c'était quand même fort. Ah oui, 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 c'est juste Peacemaker qui essaie de convaincre Amanda Waller, qui va envoyer la Suicide Squad pour sauver son chien, parce que c'est son chien, c'est son amour, enfin voilà. Et il dit Bruce Wayne a été kidnappé, donc je te laisse imaginer ce qui se passe quand on dit à quelqu'un comme Amanda Waller, les mots Bruce Wayne a été kidnappé, sans préciser qu'on parle de son chien. Ouais, c'est sûr, c'est sûr que ça lance bien. Dans ce numéro, on retrouve aussi des clones de Deathstroke, des clones bébés, et un clone adolescent aussi. Oui, c'est très drôle. Enfin, personnellement, moi j'aime beaucoup, tout simplement parce que, déjà, voir les Deathstroke bébés, je trouve que c'est marrant. Enfin, après avoir Peacemaker tapé des bébés, si je dis que c'est drôle, j'ose même pas imaginer l'image que je vais avoir. Et en plus, le Deathstroke adolescent reste écrit comme un adolescent et pas comme une machine à tuer impitoyable, donc ça reste aussi très cool. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Je joue aux jeux vidéo et faire des trucs ? Mais vas-y, va jouer aux jeux vidéo ! Voilà. C'est ça. Et on garde vraiment un ton assez comique. Et c'est fun. Et aussi, personnellement, je trouve que les dessins sont bien réussis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, t'as aussi une partie un peu sérieuse aussi, qui est cachée sous tous ses atours comiques, notamment autour du personnage de Red Bee, en fait, qui agit un peu comme un espèce de père de substitution, qui essaye de lui apprendre plein de trucs et tout ça. Tu peux quand même trouver quelque chose d'émotionnel dans ce numéro, je trouve. Oui, toujours. J'aime beaucoup la relation, en effet, Red Bee et Pissemaker, avec aussi sa guêpe qui contrôle. Mickaël. Elle s'appelle Mickaël. Voilà, Mickaël. Surtout que je ne connaissais pas le super-héros Red Bee, qui est un très vieux super-héros. Oui, pour le coup, oui. C'est toujours dans l'idée d'aller chercher les vieux personnages pour les recréer. C'est vraiment du très, très vieux. Je viens de regarder, en effet, la première version date des années 40, date de 1940. Tout à fait. Donc, voilà. Je trouve que c'est un titre assez intéressant. Après, je pense qu'il gagnerait plus, je pense, à être lu dans son entièreté qu'en numéro, pour le coup. Je pense qu'il va être plus agréable à lire en continu. Sans aucun doute. En tout cas, je reste quand même très surpris et content que DC Comics ait misé pour faire un Black Label sur un personnage comme Pissemaker. Et juste pour ça, merci Gun, parce que je doute fort qu'avant son 2 Suicide Squad, un personnage comme Pissemaker aurait eu un jour une mini-série à son nom. Très clairement. D'ailleurs, je tiens à dire que le Black Label, en fait, je trouve, se diversifie plus que ce qu'il était à ses débuts, où c'était un peu juste que du dark, et où maintenant tu peux avoir des choses beaucoup plus variées, et je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir un label qui propose des choses variées, c'est-à-dire qu'il continue à proposer du dark, mais aussi d'autres choses. Oui, c'est exactement ça. Le Black Label, pour moi, est assez qualitatif, même si certains titres que je ne nommerai pas restent très très mauvais. Il y a toujours des mauvais petits canards. Je tiens aussi à préciser que si certains ne parlent pas, c'est parce que, tout simplement, on ne peut pas tous lire tous les titres. Là, par exemple, on a 11 ou 12 titres, je crois, ce coup-ci. Voilà, on ne peut pas tous les lire, donc voilà, certains ne parleront pas à certains moments, ça dépendra des lectures de chacun. Eh bien, passons donc à notre deuxième titre, qui sera donc Le Valier Noir. Alors, nous sommes ici sur le numéro 137 de Batman, mine de rien, ça fait beaucoup. Et on est... 902 si on prend la séquence égative. Oui, la numérotation, ouais, mais on va rester simple. On va rester à ce qui est marqué sur la couverture. Un numéro qui n'est pas tout à fait le début d'un grand arc, mais qui est quand même dans son début, et qui va en gros voir le début d'une grande guerre entre Batman et Catwoman, parce que... Bah, parce qu'apparemment, la séquence couple, c'est fini, et ils ne sont plus à l'amiable. C'est ça. Alors, juste pour résumer rapidement, la Gotamara a commencé la semaine dernière dans un one-shot, où Batman se réveille après un très très long sommeil, après un très très long coma suite à Night's Terror, et où il découvre que les super-vilains sont étonnamment calmes. La raison, c'est que Catwoman a pris tout leur sbire sous son aile, et leur a appris à être indépendants et à faire des crimes discrets. C'est-à-dire de voler uniquement des riches, par exemple, de ne pas commettre de meurtre, etc. Sauf que, bien sûr, pour Batman, ça ne lui convient pas du tout, cette vision-là, surtout quand un décrime dérape, et que ça se finit par le cambrioleur qui est assassiné. C'est ça. Est-ce que tu veux nous en dire quelque chose, Nico ? Oui, je veux bien. Bah, je vais te cacher, c'était mauvais, le numéro 137. Déjà, depuis le début du run de Starsky, j'ai du mal, mais là, je pense qu'il était un petit peu trop à fond dans le cliché du Batman qui broie du noir. Parfois, quand tu lis La Voix-off, tu as l'impression que c'est Robin version Tinty Tango qui se moque de Batman. C'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Enfin, je ne sais pas, c'était un peu dur à lire. Le comportement de Batman est tellement antipathique et obtu que, personnellement, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai du mal à cautionner les actions de Batman. Alors, de mon côté, j'ai un peu de mal avec le run de Starsky. J'ai bien aimé son second arc un petit peu à travers le multivers, où il découvre un monde sans lui. J'avais trouvé ça assez sympathique. Mais La Guatamoire, je n'y arrive pas. Même chose, pour moi, le comportement de Batman est tout à fait insupportable. On repart sur un Batman qui est trop extrême, trop poussable. Alors, je pense que Starsky, dans le futur, le but, c'est de libérer Zurenard et qu'il devienne un petit peu l'antagoniste principal. Mais je ne pardonne pas cette caractérisation beaucoup trop bourrine, beaucoup trop colérique. Et surtout, il y a une scène de combat où il affronte l'ensemble de la Bat-Famille. Pour moi, le combat est beaucoup trop rapide et beaucoup trop incompréhensible. Pour moi, dans le sens où j'ai beau être un gros, gros fan de Batman, Batman face à l'ensemble de ses enfants, avec ou pas son bonus, il ne tient pas. Et aussi, un autre truc, je ne suis pas un grand fan du style de Yorgrimenez. Il a un bon style, mais qui reste beaucoup trop mainstream et classique. Et aussi, durant les scènes de combat, les membres, comme les bras et les jambes, ont tendance à devenir des simples lignes de vitesse. Et c'est quelque chose où je ne suis pas très fan, en fait. Alors, je suis assez d'accord avec vous sur l'écriture de Batman, que je n'aime pas trop non plus. En effet, oui, non. Trois du Noir à 2000%, on a l'impression vraiment de lire un peu une caricature, en fait, de Batman, pour le coup. Vraiment, c'est ce que j'appellerais, oui, l'écriture sans réfléchir de Batman, l'écriture automatique, le genre de truc qu'en fait, on ne veut plus voir, en fait. C'est bête, mais c'est comme ça. Par contre, je trouve que les autres personnages, ça va. Je trouve que, par exemple, Catwoman, c'est assez intéressant, qui a des petits retournements justement dans la façon dont elle met en place les choses. Et donc, du coup, je pense que c'est, comme tu dis, toujours dans le plan de Zdarski, de faire de Batman le méchant. Je pense que c'est comme ça qu'il va, quoi. Enfin, mais même chose, je n'ai pas envie. Je commençais un petit peu à être lassé d'avoir ces arcs qui sont un peu trop bourrinos. Ouais. Bourrin pour rêver ça, parce que juste avant, on a eu le run de Tainon, où c'était la même chose que des arcs qui n'étaient pas extrêmement bien, le contraire de bien, où c'était très bourrin-pampan. Et non, pour moi, ce n'est pas quelque chose que j'aime lire. J'ai beau faire beaucoup de reproches au run de Scott Snyder et un petit peu moins de reproches au run de Tom King, les deux avaient au moins une véritable approche de Batman qui était très différente et intéressante. Je suis d'accord, parce que je trouve qu'avec... En fait, il y a un mot que j'ai retrouvé dans la lecture de ce numéro, qui est la mission, en gros. Et quand je lis ça, en fait, je n'ai pas l'impression de lire Batman, j'ai l'impression de lire Le Punisher. Et c'est un peu triste, je trouve. Donc, ouais, je trouve qu'on peut quand même trouver du plaisir, en fait, avec les autres personnages, tu vois, avec Catwoman et avec peut-être les autres membres de la Bat-Family. Mais, ouais, c'est pas ouf. Je suis totalement d'accord avec vous. Voilà, voilà, passons peut-être à quelque chose qui sera peut-être plus à notre goût. Peut-être les oiseaux de proie, les oiseaux de nuit, peut-être les Birds of Way. Est-ce que quelqu'un veut en dire quelque chose en premier ? Apparemment, c'est mon tour. Non, mais je peux commencer, éventuellement. C'est comme tu veux. C'est du coup le retour un petit peu de l'équipe des Birds of Way, qui est une équipe de super-héroïnes exclusivement féminines, qui a connu de grandes heures dans les comics, notamment dans les années 2000. Avec le run de Gail Simone, entre autres. Et là, du coup, on les retrouve, cette fois-ci, par une nouvelle autrice qui est assez rare chez DC Comics. Pour moi, c'est un très bon numéro, qui a une structure très classique de Black Canary, qui va trouver les différents membres qu'on voit sur la couverture, à savoir Bad Girl, Cassandra Cain, Big Barda, Harley Quinn et Zéalot. C'est ça. Pour leur expliquer qu'elles ont une mission très personnelle à faire et qu'il ne faut surtout pas impliquer Barbara Gordon dans l'histoire. C'est ça. C'est un très bon résumé, je trouve. Déjà, bravo. Je trouve que c'est un excellent premier numéro, j'ai trouvé. Tout simplement parce que, déjà, c'est une autrice qu'on n'a pas l'habitude de voir chez DC, qui est Kelly Thompson. Ça fait plaisir. Et je trouve qu'elle a très, très bien les voix des personnages, en fait. Black Canary est direct, très rentre-dedans. Cassandra Cain, je trouve. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue aussi bien écrite, en fait. Et surtout silencieuse. Oui, où en fait, vraiment, elle parle, elle parle vraiment la plupart du temps par juste un mot, quoi. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et il n'y a juste que quand c'est très important qu'elle dit plus de mots, quoi. Et tu as une équipe qui vient vraiment de tous les horizons, quoi. Tu as Zia Lot, qui vient de l'univers Wildstorm, qui fait pour le coup vraiment son entrée où elle se mélange vraiment au reste de l'univers DC, là où elle était restée plutôt avec les autres personnages de l'univers Wildstorm jusque-là. On a Big Barda, qui est New God, The Cassandra Cain, qui est peut-être ma Batgirl préférée. On a Harley Quinn, qui vient aussi faire concours. Et puis, voilà, Black Canary, qui est prête à beauté des culs. C'est ça. Et surtout, j'aime beaucoup les dessins. On a notamment une double page de combat avec les différentes silhouettes des personnages qui se déplacent. Et ça, c'est vraiment le genre de page que personnellement, j'apprécie beaucoup. de voir, en fait, c'est très dynamique et ça donne une très bonne impression de mouvement. Oui, une sorte de Le Man Effect. C'est ça. C'est le nom, en fait, de ces pages où, en fait, tu vois les personnages qui bougent sur la même page. Donc, c'est-à-dire que c'est censé être la même unité de temps, normalement, dans le comics, quoi. Une case égale un moment dans le temps figé. Sauf que là, en fait, les personnages sont tellement vides et il y a tellement d'actions qu'en fait, tout se mélange, quoi. Elle est très bien faite et j'aime bien les couleurs aussi. Oui, aussi. J'aime beaucoup cette lune. Et toi, mon bon Nico ? Comme vous. J'ai trouvé... Le scénario est classique, mais en même temps, ça fonctionne à fond. La présentation des personnages sont bien faite au fur et à mesure. Et j'ai bien aimé les petites touches d'humour, comme la petite histoire que raconte Cassandra, qui, finalement, raconte pas vraiment d'histoire. C'est vrai. Et évidemment, les dessins, j'ai pris une claque. J'ai bien aimé le style rétro de Romero, bien aidé par les couleurs aussi. Ce que je trouve, d'ailleurs, une très bonne chose, parce que le style de dessin est rétro, mais le style de couleurs, je trouve, lui, est plus moderne et lui donne un petit peps, en fait. Ouais. Non, c'est vraiment pas mal. Le seul bémol que je mettrai à l'épisode, c'est que ça commence, et on te dit que l'histoire a lieu après Green Arrow, numéro 6, donc si tu suis Green Arrow, t'es un peu spoilé de ce qu'il risque d'arriver. Ouais, c'est vrai. Après, je suis Green Arrow et c'est quelque chose qui... Et à l'auteur, il y a un seul petit élément qui pourrait être la réunion Black Canary-Green Arrow, mais sinon, c'est tout. Enfin, c'est rien de dramatique, on va dire. Non, mais ça tue un peu le suspense pour la suite de Green Arrow. Ouais. Oui, Hamza ne pourra pas jouer sur le... Est-ce qu'ils vont se revoir ou pas, du coup ? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, on pourrait être franc sans doute un peu. Surtout que ça reste Black Canary et Oliver Queen, à savoir quand même, un des couples les plus stables de l'univers DC avec Loïs et Clark. Oui, ils sont... Ils se tournent autour depuis les années 70, et à part vraiment une grosse pause dans les années 90, ils sont plutôt stables. Et ça, j'ai trouvé ça rigolo. En gros, les seuls mecs qu'on voit dans le titre et qui ne sont pas des méchants, ils sont tous les deux en train de dormir pendant que c'est les filles qui vont au taf. Et je ne sais pas si c'est voulu, mais je pense quand même. Je pense que pour moi, c'est entièrement voulu. Après, il ne faut pas oublier que Birds of Prey, comme j'ai dit au début, c'est un titre qui s'est toujours concentré sur des personnages féminins. Tout à fait. Donc, ce n'est pas étonnant. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'il ne faut pas parler à l'autre moitié iconique de l'équipe de Birds of Prey. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas en parler, donc à Oracle, à Barbara Gordon, de ce qu'on va faire. Donc, c'est la moitié du duo originel qui veut cacher quelque chose à l'autre moitié. Avec Huntress comme troisième partie de la base. Donc voilà, je pense que c'était un bon numéro. Oui, c'est ça. Eh bien, nous allons passer à autre chose, à un autre numéro un. Voilà, nous allons partir plutôt dans du bleu. Nous allons parler de Blue Beetle. Blue Beetle, pour le coup, c'est une série qui prend un peu la suite de la mini-série qui vient de se terminer, qui s'appelait Gradiation Day, qu'on vient d'avoir en VF. Sous le titre Blue Beetle Infinite. C'est ça. Donc en six numéros. Donc on aura peut-être cette série sous le même titre, on verra. Si on arrivera à une nouvelle façon de dire les titres chez Urban, on va avoir. Et qui, pour le coup, m'a beaucoup plus convaincu personnellement que la dite mini-série, ce numéro un. On commence par une première page, en fait, qui est un petit peu un rappel de tout l'historique des Blue Beetle, qui est quand même un legacy héros qui date, enfin, qui est aussi vieux que Batman. Le premier Blue Beetle d'Algaret, c'est 1939. C'est exactement ça. Et donc, pas loin. Et donc, en fait, là, on est vraiment sur la suite. En gros, il ne reste plus que deux Blue Beetle qui sont en vie, qui sont donc Ted Kord et Rémy Reyes. Et donc, du coup, les deux s'entraident un petit peu. Rémy Reyes, il n'y a pas longtemps, en fait, il y a une nouvelle entité extraterrestre qui est arrivée, qui s'appelle les Dynast. Je ne sais pas encore quelle va être la traduction. Enfin, je ne sais pas quelle est la traduction française, d'ailleurs, je ne l'ai pas lu. Et donc, du coup, ils essayent un peu, enfin, c'est un numéro de mise en place, quoi. Tu as justement ce côté des Dynast qui te sont rappelés, les extraterrestres qui essayent de, enfin, les nouveaux extraterrestres qui essayent de s'intégrer sur Terre, mais qui ont du mal, et donc qui font écho à la situation de Rémy Reyes aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve aussi de l'ancienne série, comme Paco et Branda, qui sont des super personnages en supporting character. Et on finit aussi sur un gros cliffhanger avec Ted Kord, tout ça. En gros, c'est un peu un espèce de Little Best-of. Un peu, oui. Et personnellement, je n'ai pas encore lu Blue Beetle Graduation Day. D'accord. Ou Blue Beetle Infinite. Et je n'ai pas été trop, et je n'ai pas été perdu, en fait. Non. Sauf à la rigueur par rapport à Gold Beetle et à Green Beetle. Je suis obligé de l'appeler comme ça. Rien de ce qu'il va devenir pour moi, mais j'ai un peu le sentiment qu'on se dirige vers les Power Rangers version Beetle. Ce qui n'est pas nécessairement un mal, ça fait toujours du bien d'avoir une légère aspiration de style manga dans les comics. Donc, je trouvais ça très sympa. J'espère que le cliffhanger de l'épisode 1 sera vite résolu. J'ai un peu des flashbacks d'une période beaucoup plus lointaine et que la série a un petit peu esquivé parce qu'il n'y a jamais eu vraiment d'explication. Donc, voilà. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je pense que d'ailleurs, justement, tout le rappelle au début et c'est parce qu'il est là pour rester, je pense. Oui, j'espère aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, cher Nico ? Comme toi, j'ai bien aimé. Je trouve que ça repart bien sur les bases qui ont été lancées dans Graduation Day. Puis, tu sens quand même que c'est le début d'un nouvel arc. Donc, ça introduit plusieurs intrigues. Comme tu disais, Blue Beetle qui doit être le mentor des autres Beatles. Les extraterrestres qui ont du mal à s'acclimater parce qu'il y a quelques gens qui sont un peu xénophobes. Et l'introduction du méchant. Mais oui, c'est une bonne intro. J'attends d'en voir plus pour vraiment me faire un vrai avis. Ah oui, c'est clair que là, c'est vraiment juste une mise en bouche. Mais je trouve que vraiment, en fait, en termes d'exploiter tout le lore de Blue Beetle, il y a pas mal de petites touches qui sont très bien faites. Par exemple, au tout début, il y a des méchants qui s'appellent des Mad Men qui arrivent. Et en fait, les Mad Men, ils sont très liés à tête corde. Oui, c'est vieux. En gros, c'est les premiers ennemis qu'il a affrontés chez DC. C'est des ennemis qui sont remis, enfin, qui recroisent de temps en temps. En gros, c'est ce qu'il a le plus proche d'un ennemi régulier. Tu vois bien qu'en fait, c'est une équipe artistique qui sait vraiment embrasser un petit peu toute l'histoire de cette série de personnages qui sont appelés Blue Beetle. et qui arrivent vraiment à faire des choses très intéressantes avec. Et c'est ça qui me donne, en fait, beaucoup d'espoir. C'est de voir qu'ils arrivent à jouer avec vraiment l'histoire des différents personnages. C'est-à-dire qu'au moins, ils connaissent vraiment leur sujet et qu'ils ont des idées intéressantes avec. Oui, c'est en effet la perception que me donne l'auteur de bien connaître son sujet. Et peut-être aussi de commencer indirectement ce numéro 1 par dire « Bonjour, je maîtrise mon sujet ». Et voilà, c'est parce qu'à la base, Blue Beetle Correction Day, c'est une série qui avait été recalée à un concours de fans. C'est ça. Où les fans pouvaient voter et qui forcément avec le film d'ici a pas sorti le script des cartons parce qu'on perd jamais une idée. C'est ça, mais avec aussi des choses qui avaient été changées pour coller au film, comme par exemple le fait de sortir une sœur à Ted Kord et des choses comme ça. C'est ça. Il y avait des choses qui étaient adaptées. Le film a quand même fait beaucoup pour la mythologie de Ted Kord qui n'a pas grand-chose dans les comics à part son meilleur parti. Mais c'est déjà beaucoup d'avoir un meilleur ami comme Stargold, ça suffit ! C'est pas mal. Non, Ted a quand même eu quelques séries sympas et aussi tout son passage dans la Justice League qui est mine de rien et quand même assez intéressante. Et je suis content, moi, de voir que Paco et Branda sont toujours là parce qu'en fait, je suis un très grand fan de la toute première série Blue Beetle de Remy Reyes qui est pour moi un espèce de Spider-Man sympathique où en fait, il révèle tout de suite son identité un peu à tout le monde et où en fait, ses amis et sa famille peuvent l'aider. Et je suis content de voir que ses amis sont toujours là. Ouais, c'est très sympa d'avoir, surtout dans l'univers DC, un héros qui n'a pas peur de montrer aux autres qu'il est ou qui n'a pas d'identité secrète. Il y en a très peu chez DC. C'est ça. Donc vraiment, moi, je suis content déjà de voir une série Blue Beetle régulière et en plus, que vraiment ce premier numéro soit bien. Franchement, ça aurait pu être dix mille fois pire. Bien sûr. Allez, on passe à la suite et on va passer à un personnage. Là, on parlait d'un personnage qui est un legacy character. On va passer plutôt à quelque chose qui est un personnage plutôt récent. Très, très récent. Et oui, le bon City Boy. Je te laisse en parler, Midnighter. Alors, ouais, si tu veux, City Boy, c'est un personnage qui a commencé à être teasé en l'année dernière, dans le cadre d'un one-shot pour les 30 ans de Wildstorm, où on découvrait un personnage qui se surnomme City Boy, qui a la capacité de parler aux villes. C'est-à-dire que les villes ont une sorte d'esprit commun. Enfin, chaque ville a son propre esprit et il peut communiquer avec. Et cette mini-série fait partie de l'initiative World Legends, ce qui donne une voix aux créateurs asiatiques. Donc, on a aussi, avec City Boy, on a aussi la mini-série The Vigil et Spirit World, qui se focalisent aussi sur des personnages qui sont récents et surtout asiatiques. Donc, c'est mine de rien très sympa. C'est une très bonne initiative de DC Comics de faire ça. Tout en sachant que, alors, je n'ai pas encore lu vraiment The Vigil, mais Spirit World est très sympa aussi. The Vigil, je vais attendre un petit... The Vigil, je vais sans doute le rattraper d'un coup. J'avais lu le premier numéro et le premier numéro était très classique, mais très efficace. D'accord. De toute façon, après, c'est du Rambi. C'est du Rambi et Rambi. Moi, j'aime beaucoup. De Vigil, perso, j'aime bien The Vigil. C'est une équipe un peu plus borderline que ce qu'on voit d'habitude. D'accord, d'accord. Je note. Donc, City Boy, sur ce numéro-là, on sort un petit peu de ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire qu'il était plutôt à Metropolis. Il y avait intergang et tout ça. Et là, on arrive à Blue Devon. Blue Devon, c'est la ville de Nightwing. C'est ça. Et c'est une ville aussi qui a vu, on va dire, quelques événements traumatisants. Elle s'est notamment fériée de la carte dans quelques événements, comme par exemple le Final Crisis. Et donc, en fait, ça va jouer un petit peu sur le traumatisme de la ville de s'être fait rayer de la carte aussi. Je l'ai trouvé assez sympathique. Déjà, le pouvoir du personnage principal est vachement novateur, je trouve. C'est en effet un pouvoir intéressant sur toute sa représentation. On n'est pas juste dans une... où il discute. Il ne fait pas que discuter avec la ville. C'est une chose qu'il pourrait déjà faire. On est vraiment dans quelque chose de plus physique, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'incarnation de la ville qui devient un peu son animal de compagnie. Et ce qui peut être très dangereux s'il ne le contrôle pas. C'est ça. J'ai aussi l'impression qu'il peut, en fait, prendre certains éléments de la ville pour en faire des armes. Par exemple, on l'a vu prendre un grillage et en faire des choses assez intéressantes. Et aussi, il peut remonter dans la mémoire de la ville et donc remonter, par exemple, les pas de telle ou telle personne. Franchement, ce pouvoir est très intéressant, je trouve. C'est très intéressant. Cependant, dans le défaut éventuel, c'est qu'on n'avance pas du tout sur le fil rouge de la miniserie, à savoir City Boy qui recherche sa famille. Parce qu'il a été abandonné quand il avait 3 ans. Et ça avance très très peu, cette partie-là. C'est plus City Boy qui fait un tour de différentes villes d'ici tout en évitant Darkseid que vraiment avancer sur sa quête. Après, sur ce côté de Darkseid, je trouve que c'est plutôt pas mal vu, justement, que Darkseid va essayer de récupérer le pouvoir de ce personnage-là pour, en gros, faire de la Terre une immense apocalypse bis et, en gros, prendre le contrôle. En effet. Et oui, après, c'est très bien d'avoir ce Darkseid comme ça qui est beaucoup plus proche du Darkseid classique. C'est pas un Darkseid pour un, c'est le Darkseid Calculateur dont le seul nom suffit à faire trembler de peur tout le monde et c'est ce qu'est Darkseid. Et oui, il ne se lève quasiment pas presque de son trône. Il a tout le monde pour faire son... son taf à sa place et, surtout, quand il y a quelqu'un en face de lui, généralement, la personne en face de lui, elle trompe comme c'est pas possible et Darkseid n'a rien à faire, ou presque. Et toi, mon cher Nico, qu'est-ce que tu en dis ? Moi, perso, j'y vais plus pour le personnage. Je trouve que Greg Pak maîtrise bien son perso, il le rend facilement attachant. Le scénario, il m'emballe un peu moins. C'est comme dit Midnighter, le côté avec sa famille, ça n'avance pas beaucoup et on est parti plutôt dans un trip, enfin, road trip à travers les villes pour le moment. On a un peu l'impression que c'est un premier arc alors que c'est une mini-série. À voir s'il y aura une suite où il y aura plus d'éléments qui seront creusés parce que là, il reste deux épisodes. Je sens qu'on va être un peu... et c'est en suspens sur certains trucs. On verra, on verra. Mais c'est vrai que bon... Moi, j'ai bien aimé aussi cette approche de dark side en mode... force tigre à la fois au milieu de toute chose parce que je suis désolé, j'adore cette phrase de Kirby. Mais ouais, c'est vrai que ça n'avance pas vite. Je suis assez d'accord avec vous sur le... En même temps, il est venu à Blue Devon pour essayer de la retrouver mais t'as pas l'impression qu'il a envie parce qu'à un moment, il pourrait continuer sa recherche et puis il s'arrête. C'est vrai que c'est assez peu clair finalement ce que veut le personnage, je trouve. On espère du coup avoir quand même quelques éclaircissements sur au moins le prochain numéro. Et que au moins cette partie à l'histoire du personnage sera bien entièrement conclue au numéro 6. et pas de laisser une porte ouverte qui n'a rien du tout. Donc là. Ou alors qui prolonge la série. Après tout, ils l'ont déjà fait pour d'autres séries qui étaient censés avoir moins de numéros et qui en ont de plus. sauf que ça aurait déjà été annoncé parce qu'on est en numéro 4 et ça n'a pas été le cas. Donc du coup, la série s'arrêtera bien en numéro 6. Alors, on passe à la suite. On va passer à quelque chose qui va plutôt faire le chaud et le froid puisqu'on va parler d'une série Fire and Ice. Fire and Ice Welcome to Smallville Encore un numéro 1 quand on vous disait que c'était un peu le moment pour lancer ce podcast. C'est un peu pour ça aussi que j'ai demandé et j'ai dit à tout le monde que ça va peut-être être un petit peu charrette et merci d'avoir répondu. Alors, Fire and Ice. En gros, c'est un titre qui sort d'un autre numéro en fait qui était le Power Girl spécial où en fait c'était la fin de la série Back Up Power Girl qui était je trouve très intéressante et qui avait une petite histoire à la fin qui te montrait en fait les deux héroïnes Fire et Ice qui viennent tous deux de la Justice League International en gros prendre un peu la tête avec leur ancien camarade de Justice League Guy Gardner et en gros foutre un peu le bordel dans la ville et Superman qui leur dit bon les filles on va se calmer un petit peu je vous envoie à Classe Verte à Smallville et donc c'est là qu'on les reprend en gros plutôt que d'aller à la ferme des Kent comme Superman l'aurait voulu elles vont en gros s'installer dans leur propre salon de coiffure voilà et on va dire que les héroïnes ont une vision un peu différente de ce qu'elles voudraient faire Ice est plutôt d'avis en gros à essayer vraiment de faire marcher le salon de coiffure de prendre un peu de repos et tout ça et Fire veut vraiment relancer sa carrière super héroïque et c'est là un petit peu que les esprits vont s'échauffer c'est ça et que ça ne marche pas du tout quand l'ambition de Fire va un peu trop loin mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant justement d'avoir deux personnages qui d'habitude sont uniquement dans une équipe c'est à dire que j'ai pas le souvenir de les avoir déjà vus dans des titres solo de les avoir justement toutes les deux toutes seules en fait je trouve ça intéressant même si Superman n'est pas loin ça c'est quand même assez cool on parlait tout à l'heure d'amitié entre Ted Kord et Booster Gold ça c'est la deuxième grande amitié qui est née aussi dans le titre Justice League et qui est toujours là et en fait c'est un peu la première fois qu'on les voit vraiment vraiment être en désaccord sur quelque chose aussi c'est intéressant aussi et ce qui est intéressant aussi c'est que la comics ouvre avec une page où les deux personnages se présentent oui donc ça qui est très bien c'est dire que je sais que que le scénariste était entièrement conscient du fait que pour le grand lectorat qui va pour le lectorat qui va être dans son comic bookshop ne connait pas nécessairement ses personnages en fait tout à fait oui malheureusement Fire donc Beatrice Tacosta et Ice Thora Olaf's Daughter sont deux personnages que j'aime beaucoup qui ont beaucoup de choses à apporter je trouve en général mais qui sont très très peu connus bon Ice a quand même un petit peu d'excuse elle était morte pendant un moment après pour ceux qui sont le plus intéressés pour découvrir Ice notamment aussi un petit peu Fire on retrouvera toutes les deux le mois prochain chez Urban dans Human Target tout à fait on verra les deux de toute façon oui on verra les deux mais on voit quand même beaucoup plus Ice que Fire et ce que j'aime bien aussi c'est que c'est un titre humoristique mais pas que encore une fois c'est un titre qui est un peu humour un peu feel good mais qui a quand même aussi un fond émotionnel un peu comme le Peacemaker dont on parlait c'est à dire que justement t'as ce côté où les deux amis vont un peu se déchirer ils sont pas trop d'accord t'as Martha Martha Kent qui vient les voir et tout ça et en même temps t'as des passages très très drôles comme le moment où t'as donc King Shark qui se ramène parce que Fire a fait une vidéo qui en gros disait au vilain je peux vous prendre quand vous voulez et donc juste à King Shark qui se ramène au milieu de la ville elle a dit des trucs j'arrive je trouve que on a aussi leur petit robot de compagnie que je trouve très drôle qui ajoute une petite touche entre les deux qui est bienvenue en fait Elrond qui est un pour ceux qui voudraient le savoir qui est un vieux personnage aussi qui à la base était en fait le robot de compagnie d'un méchant donc de la Justice League International qui s'appelle Manga Khan et qui pour le coup a plus ou moins été plus ou moins resté et tourne autour des membres de la Justice League International de temps en temps pour les aider voilà un petit point ça sert toujours à faire parce que c'est un titre qui joue un petit peu avec la continuité mais qui en même temps est je trouve très ouvert aussi c'est à dire qu'en même temps t'as beaucoup d'éléments qui viennent de leur passé mais en même temps le titre fait beaucoup de choses pour te les expliquer et je trouve qu'en ce sens là il est très accueillant aussi pour les nouveaux lecteurs oui c'est bien justement d'avoir ces titres là d'ailleurs je salue beaucoup l'initiative d'Union DC de donner sa chance à des personnages qui sont beaucoup moins connus comme Fire and Ice notamment de leur donner leur chance avec des mini-séries pour leur permettre de briller d'ailleurs en parlant de personnages méconnus le cliffhanger fera voir un personnage que j'adore et qu'on voit très très peu et qui s'appelle Embouchebag il avait il avait sauvé pour moi le dernier titre de Suicide Squad de l'ère infinite oui c'est le premier un que j'en mets et Embouchebag est arrivé je me dis pas c'est fini mais c'est toujours fun d'avoir parce que je pense vraiment en effet qu'on va avoir une série qui va pas révolutionner le genre de super-héros mais qui restera fun et légère et je pense que ça fait du bien d'avoir des séries fun et légères de temps en temps moi je pars du principe qu'il faut qu'à chaque moment en fait il y ait une série d'un peu chaque genre histoire que tout le monde ait à manger selon ce qu'il souhaite sur le moment et et jeu du feel good pour moi c'est une chose qui me plaît beaucoup c'est ce qui fait notamment j'aime beaucoup le Nightwing de Tom Taylor même s'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ça moi j'aime beaucoup cet esprit feel good un peu soap opera parce qu'on peut pas oublier qu'au fond les comics ça reste juste des gigantesques soap opera style les feux de l'amour sauf que tout le monde a un costume et tout explose toutes les 5 minutes c'est vrai en tout cas c'est le même format serial donc c'est pour ça qu'on s'y retrouve donc voilà on va laisser ici nos deux héroïnes et notre futur ancêtre de Deadpool qui normalement arrivera dans le prochain numéro pour tout simplement aller vers notre prochain titre un titre alors normalement il y a un type un peu plus souriant mais malheureusement c'est quand même assez dark est-ce que je peux te laisser en parler Midnight très bien je vais résumer rapidement en gros ça prend plus ou moins la suite de la série précédente Joker Infinite qui est sortie sur Urban Comics où en gros on ne sait pas il y a deux Jokers on ne sait pas lequel est le vrai lequel est le faux si les deux sont les vrais si les deux sont des faux en tout cas les deux sont convaincus que l'autre est un faux Jokers et les deux sont plus ou moins en guerre avec au milieu Red Hood qui s'est trouvé deux ou trois alliés de de fortune de fortune même si ce n'est pas vraiment de la fortune pour essayer d'empêcher leur guerre à tous les deux on a aussi des passages très marrants avec Rosenberg qui s'est mis à écrire des petites histoires one shot en backup avec le Joker c'était notamment l'histoire c'est de cette série là que vient notamment l'histoire dont beaucoup de médias très orientés conservateurs ont parlé avec le Joker qui a été enceint et qui a été très drôle voilà d'ailleurs j'ai trouvé que dans ce numéro si en particulier l'histoire était vachement bien intégrée oui parce qu'en fait c'est le Joker qui lit un comics oui c'est le Joker qui lit un comics et sur le coup sur le coup comme je lis un peu la série j'avais l'habitude de m'attendre à la fin et j'ai dit non mais c'est bizarre on passe sur l'espèce de backup et ça me continue en voyant à la fin reposer le Joker reposer le comics je me suis dit mais c'est parfait enfin c'est c'est vraiment du brisage c'est vraiment du brisage de 4ème mur pour moi alors je suis pas un très grand fan de la série parce que je trouve que son mystère principal il va il marche enfin il y va encore moins rapidement que City Boy quoi voilà quoi ça fait 10 numéros j'ai encore en fait j'avais pas trop d'indices non et on en a toujours pas là si un peu plus je trouve en tout cas si on prend l'histoire backup un peu comme référence et tout ça et qu'on regarde en fait ce qu'il dit à Black Mask enfin on commence à voir ce qui s'est passé un petit peu oui on commence à avoir une idée je sais toujours pas lequel est le vrai mais on voit à peu près comment ça s'est passé donc déjà ça avance un peu donc déjà je suis content ça avance un peu je trouve quand même que la série est moins bonne que la série Joker précédente oui mais ça reste mais ça reste très fun et je pense que Rosenberg s'amuse très bien à écrire un truc de série B c'est ça mais je pense que ce que j'ai ce que j'ai beaucoup aimé par contre là c'est qu'on voit beaucoup beaucoup de vilains de Gotham et juste qui s'amusent et ça et ça j'ai bien aimé bon bah Black Mask il prend un peu cher mais les autres personnages ils s'amusent un peu j'ai genre vu Twiddledee et Twiddledum sur un petit scooter ouais j'étais content ouais qui font de la trottinette Crazy Quid dans un coin qui balance quelqu'un par la fenêtre qui leur m'offre aussi enfin c'est ces différentes petites choses qui sont toujours sympathiques avoir des vilains qui sont quasiment le fond du tonneau de l'univers Batman c'est toujours sympathique ah ouais non c'est puis bah juste en fait ils sont là ils font des trucs moi ouais je suis ok je suis parti et voilà je pense que quand même ça va être une série moyenne je pense mais honnête oui je pense aussi c'est à dire que j'ai lu la série de Rosenberg précédente à savoir Task Force Z qui était aussi un vrai nanar assumé dans le sens où ils savaient qu'ils écrivaient un truc absolument perché et c'était assumé de A à Z même s'il y avait quand même quelques très bons moments mais voilà je pense que ça reste un titre un titre sympathique le titre du Joker même si une fois de plus j'attends vraiment de voir où ça va aller c'est vrai mais voilà il peut toujours y avoir un twist de dernière minute qui fait que ça n'a plus aucun sens à la fin et on va voir même si après une autre chose sur laquelle je râle ça reste pour moi Jason parce que j'aimerais bien qu'un jour on arrive à passer au-delà la relation Jason-Joker et qu'on fasse autre chose c'est vrai de Jason Todd qui pour moi mérite bien mieux j'ai notamment beaucoup aimé sa caractérisation dans Gotham Knight c'est-à-dire le Jason qui s'est réconcilié avec Bruce vraiment de façon définitive et pour moi c'est quelque chose qu'on devrait arriver à qu'on devrait un jour arriver à voir dans les comics et qui ferait beaucoup de bien aux deux personnages de pouvoir enterrer définitivement la hache de guerre et de mettre tout ça de côté Zarski avait fait un premier pas dans Batman Sourier dans Redwood Sourier et très bien d'ailleurs mais pour moi c'est pas assez pour moi il faut vraiment arriver à c'est pour un peu que j'avance tu recules c'est ça c'est arriver à séparer le Redwood du Joker ça serait très bien un jour ça me rapproche ou alors lui trouver une autre identité superhéroïque histoire de de casser ce lien pas nécessairement mais au moins au moins faire autre chose au moins faire autre chose que la relation Jason Joker ou pareil ça reste le frère qui est le frère qui se croit être le mal aimé alors qu'en fait c'est c'est compliqué donc voilà une petite série honnête qui avance pour une fois un petit peu on va passer à un autre titre qui est ce coup-ci un titre plus d'équipe puisqu'on va passer au sixième numéro de la Justice Society of America et je t'avoue je vais tomber un peu sur toi mon cher Nico est-ce que tu peux nous en parler ? oui bah alors dans ce sixième numéro on est dans un épisode de transition on a eu la fin de l'arc avec des gâtons juste avant et en même temps cet épisode rejoint Stargirl de Lost Children donc dans cet épisode par exemple Jay Garrick retrouve sa fille qui avait disparu et on retrouve aussi plein de sceptiques donc ce que j'ai trouvé intéressant dans cet épisode c'est que c'est plus une sorte d'épilogue en fait à Stargirl de Lost Children où on voit comment tous les enfants qu'elle a retrouvés se réintègrent dans le monde d'aujourd'hui en sachant que la plupart viennent des années 40 en même temps on avance un petit peu du côté de la JSA personnellement j'ai pas trop vu vers quoi Jeff Jones voulait se diriger qu'il y met quelques pistes avec d'un côté Anne Trez qui voudrait créer sa propre JSA de l'autre je ne sais plus pourquoi Terrific voulait faire appel au Time Master à mon avis c'est pour faire un lien avec ce que Jeff Jones a écrit précédemment chez DC bon voilà c'était c'est de la transition la preuve le dessinateur c'est Marco Santucci et pas Michael Ranin et une autre que c'est bien numéro de transition il est arrivé à l'heure c'est c'est un petit peu ma surprise quand j'ai eu le numéro quand j'ai vu que le numéro était sorti je me suis dit attends mais le dernier est sorti il n'y a pas très longtemps et je me suis dit c'est bizarre on a eu deux numéros en deux mois c'est presque extraordinaire c'est vrai c'est ça aussi c'est presque un miracle mais il faut oublier que le numéro 7 pour le moment est prévu minimum pour décembre donc on repart dans les bonnes habitudes voilà mais oui j'ai aussi j'ai trouvé que cette réunion des sidekicks nouveaux personnages que John s'est laissé un petit peu de pousser ça reste un petit peu sa spécialité de dire ils étaient toujours là mais non en fait t'es jamais là tu les ajoutes mais ok enfin c'est bon c'est pas grave on t'en veut pas on t'en veut pas parce que mine de rien il fait quand même ça assez bien chaque personnage est confronté à sa propre histoire donc je trouve bien que que la fille de Jay Garrick et bah elle retrouve son père et que ça soit à peu près l'une des seules entre guillemets qui est une vraie happy end avec le avec l'ancêtre de avec l'ancêtre de style tandis que de l'autre côté on a la petite nouvelle Ladybug qui reste qui découvre qu'elle est toute seule et qu'elle a personne jusqu'à ce qu'elle retrouve Michael l'abeille et oui mine de rien j'étais là attends deux fois la même semaine on nous parle de Michael l'abeille mais mais ça étonne pas trop parce que Jones pour moi connait beaucoup les comics de l'âge d'argent ça il l'a déjà prouvé avec son run de Green Lantern et de Flash et là il est en train de prouver qu'il maîtrise très bien l'âge d'or en fait oui non mais ça ça clairement mais je veux dire parce qu'en choix il utilise des idées qu'il n'utilise que des personnages qui existaient déjà c'est à dire que la Huntress qui est la fille de Elena qui a Truman existait déjà il y a très très longtemps en fait tout à fait donc ça reste que des choses qui réutilisent mais qui réutilisent très bien après une fois de plus le défaut que j'ai envie d'imputer à cette série c'est c'est pas possible d'avoir un numéro tous les deux trois mois en fait c'est pour moi c'est pas possible juste en termes d'intrigue ça se dilue trop alors que alors que là en enchaînement le 5 et 6 à un mois j'étais vraiment enfin le 5 était encore très frais dans ma tête enfin était encore assez frais dans ma tête donc ça restait donc ça restait quelque chose de très bien mais c'est ce que je voulais dire c'est que c'est quand même une sacrée coïncidence je veux dire le cette abeille n'a pas été vue pendant je sais pas combien de temps et là la même semaine tu l'as deux fois par contre du coup je pense que le prochain arc qui est teasé je pense que ce serait du Eclipso je ne sais pas trop et je préfère pas trop me prononcer parce que ça reste J.O. Jones et que mine de rien on a encore pas mal de trucs qui restent en suspens par rapport à la flingue de Flashpoint Beyond oui aussi plus pour moi l'intrigue des Time Masters qui va plutôt tourner autour d'Helena parce que mine de rien Elena en sauvant mine de rien son père en sauvant la JSA etc elle a profondément modifié sa ligne temporelle et donc n'existe plus dans sa ligne temporelle dans la ligne temporelle actuelle et ouais même si elle semble connaître ce qui va se passer mais voilà mais c'est pas grave parce que Jones il y a pas longtemps il m'a expliqué que l'hypertense c'était que les émotions donc il a déjà écrit comment il va s'en démerder de toute façon il y a beaucoup de choses je cherche pas nécessairement à avoir une explication parfaite je cherche juste ça ok ça me suffit mais je pense que là quand même ça fait plusieurs numéros de suite en fait qui parlent d'Eclipso en fait à demi-mot oui par rapport à Yolanda non je me sens par rapport à Black Hat Yolanda et Doctor Midnight et donc là justement il y a en plus le personnage qui était manquant elle était pas là la nuit dernière on a un vu sur le calendrier où justement t'as tout un truc où en fait ils prennent les lunes et les pleines lunes enfin bon je pense qu'on va quand même l'Eclipso reste aussi un ennemi relativement récurrent de la JSA ce serait pas étonnant que Jones continue de s'en servir même si même si un jour ça serait bien que Jones laisse un autre scénariste écrire la JSA c'est vrai mais je sais pas si c'est lui qui veut absolument écrire la JSA ou si c'est personne d'autre qui veut je ne pense pas parce que mine de rien on va avoir 3 séries dérivées de personnages de la JSA très rapidement donc une sur Alan Scott une sur Jay Garrick et sa fille et une sur Sandman donc pour moi c'était vraiment bon au début des New 52 c'est simple ils étaient pas là ils sont revenus ils étaient sur sur Earth 2 oui mais dans le sens c'était pas la version qu'on connaissait c'était c'était une sorte de reboot ils sont revenus dans Doomsday Clock ils sont revenus 3 fois si tu comptes bien et depuis Jones les garde plus ou moins en otage entre guillemets ouais mais ouais petit numéro mais je l'ai trouvé quand même très sympa il y a des bons moments d'émotion notamment la fille de Jay Garrick donc Judy qui a une création et je suis assez content enfin content merde content donc que que les Garrick en fait qui sont pour le coup un couple qui existe depuis très 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 longtemps et et enfin quelque chose enfin une fille en fait un enfant parce que en fait ils ont la notion d'héritage chez eux est très forte c'est Flash qui porte le plus ce flambeau de l'héritage et Jay c'est le premier il avait tu vois il avait jamais eu d'enfant et c'est littéralement il me semble que c'est Flash qui a commencé le Silver Age c'est à dire que Barry Allen était le premier Legacy en fait c'est ça donc voilà c'est le premier à être un à être un super héros qui récupère le nom d'un autre super héros et ça et ça a tout changé dans les comics indirectement ah non c'est 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 vachement bien donc voilà une bonne série et moi je suis toujours content de la suivre même si en effet on aimerait bien la suivre de façon plus régulière de façon mensuelle et pas une fois quand une fois quand Jones a remis son script et que Janine a eu le temps très bien après je critique Janine mais c'est vraiment un de mes artistes un de mes artistes DC favoris mais voilà c'est juste que les délais pour moi c'est un petit peu un petit peu trop long et je sais pas trop d'où ça vient en fait c'est délai j'aimerais bien que DC communique un peu plus dessus et si les problèmes c'est au niveau des dessins éventuellement concéder que que Janine travaille avec un autre dessinateur enfin ou soit un numéro sur deux enfin voilà ça m'étonnerait pas que ça soit un peu les dessins parce que si tu regardes bien Janine récemment il a plus fait de série régulière depuis longtemps et même le Superman qu'il a fait avec Grant Morrison il dessine pas toutes les pages oui c'est vrai que Superman The Authority c'était un peu son dernier projet mais il dessinait que les pages d'équipe avec Superman mais oui c'est en plus c'est lent pour ce scénario et qu'ils doivent attendre que Janine finisse ses dessins c'est sûr qu'à chaque fois on va avoir du retard et ça m'étonnerait pas que vers la fin de la série ou du moins de son run on se retrouve avec un petit peu de Gary Frank pour lier le tout à Doomsday Clock comme il faut après John il m'a l'air quand même d'être revenu en forme j'ai l'impression qu'il rend les choses un peu plus en temps et en heure actuellement oui la mini-série Stargirl n'a eu absolument aucun retard j'étais un petit peu surpris je sais pas j'ai dit un numéro je te demande mais c'est bizarre elle est à l'heure donc oui c'est sûr qu'il est en forme après c'est sûr qu'il est pas il est plus dans sa sacro-sainte position qu'il avait il y a 10 ans non où c'était lui le chef d'orchestre de l'univers d'ici lui l'architecte principal lui sur 50 séries en même temps à peu près enfin entre Green Lantern Aquaman Justice League mais tant mieux parce que j'avais l'impression qu'il se perdait un petit peu avec toutes ses séries je préfère qu'il soit concentré mais oui plus maintenant il a aussi son univers Geiger à côté c'est vrai donc je sais pas trop ce que ça vaut mais c'est sympathique oui c'est bien c'est encore plus lent parce que c'est 6 numéros par an quand t'as de la chance comme Gary Frank ne va pas beaucoup plus vite que Ranine après Gary Frank vu la qualité des planches qui rend c'est pas grave c'est comme Ranine c'est comme Ranine je peux pardonner parce qu'à côté on a une qualité des dessins qui à chaque fois est excellente une très bonne mise en page et toujours une colorisation impeccable donc c'est pas grave ça délivre ça délivre je peux en partie que je suis ça je pourrais pas excuser un titre qui par contre arrive avec 2 mois de retard avec des planches totalement infâmes ça non enfin en tout cas si le retard est dû au dessin oui et bien voilà c'était tout pour GSA on va aller se mettre au vert avec le numéro 14 de Poison Ivy Midnighter je te laisse en parler un petit peu alors Poison Ivy c'est c'est toujours écrit par J. Willow Wilson donc la co-créatrice de Miss Marvel chez la concurrence ça permet rapidement de savoir sur quel titre d'autrice on est donc vraiment sur une très bonne autrice qui qui essaie de surprenante essaie d'inventer des nouvelles choses sur une série qui à la base est supposée être une mini c'est retrouvé être finalement une maxi en 12 numéros puis maintenant c'est une une ongoing c'est à dire qu'on continue tant qu'on continue on n'a pas vraiment de fin prévu c'est ça jusqu'à plus soif jusqu'à plus soif et en soi pour le moment j'ai toujours soif de Poison Ivy parce que l'écriture reste toujours impeccable c'est toujours extrêmement plaisant de lire Poison Ivy qui qui n'est pas écrite qui n'est pas écrite qui est écrite de façon vraiment multidimensionnelle qui est qui essaie d'être un peu mieux mais qui reste quand même très méchante au fond en fait c'est pas voilà c'est sa nature elle essaie un petit peu de changer elle est un petit peu aidée par sa relation avec Harley enfin même chose la relation Harley-Ve moi de toute façon j'aime cette relation depuis depuis qu'elle existe donc à savoir depuis depuis le dessin animé Batman oui depuis la relation d'Harley Quinn c'est ça depuis depuis que les deux se sont rencontrés durant un cambriolage de un musée et j'aime beaucoup cette relation c'est très touchant les deux sont très bien écrites les deux se comprennent mutuellement il y a un aspect aussi très écologique au titre et voilà et aussi les dessins de Takara qui sont impeccables qui ont un côté très qui savent avoir un côté un peu psychotique oui par moment aidé aussi par les couleurs d'Arif Prianto aussi qui en rajoutent pas mal sur ce numéro-ci en fait on a aussi toute une intrigue avec donc Pozen Ivy qui cherche quelque chose qui se retrouve dans un espèce de building étrange à un moment on va avoir vraiment le building qui part dans tous les sens un peu à la haie chère c'est c'est assez étrange avec des hommes plantes et tout ça et on a aussi donc une autre intrigue où t'as donc Harley et leur nouvel colloque Jeanette c'est ça j'avais son nom qui m'échappe Jeanette des ressources humaines c'est ça qui sont en train d'enquêter et de fricoter aussi un petit peu ensemble on sait enfin je sais pas trop comment ça va se gérer ça par rapport à leur relation justement et qui essayent d'enquêter justement sur à qui appartient le building et on a une scène très marrante avec Jeanette et Batman oui qui met un gros coup de sac à Batman donc c'est très donc pour moi ça reste aussi donc c'est vraiment un peu tout et sincèrement si vous hésitez n'hésitez pas à lire Poison Ivy Infinite parce qu'Urban on a la chance et qu'Urban a repéré le titre et très probablement François Ercoël éditeur en chef l'a beaucoup aimé a décidé de lui donner sa chance et ça serait assez dommage de ne pas lui donner sa chance je suis d'accord qu'est-ce que tu en penses Nico ? pareil que vous Poison Ivy c'est vrai le titre est excellent c'est vrai j'aime bien que le personnage soit quand même nu aussi elle est méchante mais elle a quand même un peu d'humanité sa relation avec Harley c'est parfait et le dessin de Takara c'est excellent aussi j'adore quand il se lâche sur les parties un peu plus alessinatoires j'ai relu le Thomas récemment pour faire la critique pour lescomics.fr et dès qu'il passe dans la partie alessination t'en prends plein la vue et avec cet épisode-ci avec le bâtiment qui n'arrête pas de changer on en a pour notre notre argent c'est ça j'ai aussi assez surpris parce que j'ai découvert J. Willow Wilson chez DC avec son assez court run sur Wonder Woman qui a été aussi publié chez Urban et ça ne m'avait pas du tout convaincu personnellement non c'était pas la même saveur ça avait pas du tout la même saveur personnellement je l'apprécie pas du tout et là je trouve qu'elle a vraiment trouvé la bonne voie Horizon Ivy en fait donc voilà j'espère vraiment que la série va continuer sur cette lancée enfin ça fait 14 ça va faire 14 numéros je crois que ça continue à être bien et ça continue à être bien écoute la série réussit à devenir une ongoing donc je pense qu'elle est bien partie c'est la preuve que non seulement c'est bien mais derrière ça se vend aussi faut pas oublier que le problème c'est pas si on peut parler de n'importe quelle série on peut la mettre en top tweet tous les jours sur Twitter si au final personne ne l'achète elle sera quand même annulée aussi bien soit-elle tout à fait et l'inverse c'est aussi vrai je vois notamment certaines personnes qui critiquent une certaine série arachnide chez Marvel et pourtant comme toujours ça reste l'une des séries les mieux vendues chez Marvel ouais mais il y a l'attrait du personnage voilà tout comme Batman tout comme Batman exactement c'est le seul gros numéro dont on parle cette semaine numéro 137 alors que la seule série dont on parle d'un enfin la série dont on parle d'un numéro 14 c'est une ennemie de Batman et la seule série dont on parle d'un numéro 10 c'est aussi un ennemi de Batman avec le Joker mais aucun des aucune des deux n'a Batman donc c'est ça qui est bien en fait enfin très peu dans Poison Ivy c'est ni de plus un cameo pour dire que voilà ils sont à Gotham un petit peu aussi parce que dans ce qui va être le tome 2 VF tu le vois aussi un petit peu mais vraiment pas beaucoup avec parcimonie oui voilà c'est pas c'est on sent que sa présence n'est pas forcée et sa présence mine de rien reste correcte on est pas dans on est pas dans un cas où on sent que c'est presque un mouvement de désespoir de l'éditeur de les sortir et de les mettre là ouais c'est vrai donc voilà on va s'arrêter sur le titre Poison Ivy on va passer à un titre peut-être un peu plus flamboyant et foudroyant avec le numéro 3 de Shazam ou du capitaine aussi du capitaine Nico j'ai envie que ce soit toi qui m'en parle sans soucis donc Shazam écrit par Mark White dans ce cas-ci Billy Batson est le seul à avoir les pouvoirs des dieux grecs sa soeur Marie a quand même des pouvoirs mais je vous laisserai lire Planète Lazarus pour découvrir d'où ils viennent donc Shazam a les pouvoirs des dieux grecs et les dieux grecs ne sont pas très contents de la façon dont il a géré donc ils tentent de l'influencer et dans les épisodes précédents il a fait quelques conneries qui ne lui ressemblaient pas du coup Billy dans ce troisième épisode a peur d'être Shazam il fait tout pour éviter de le devenir donc voilà dans cet épisode on va avoir des doutes de Billy sur son rôle de super-héros évidemment il y aura le truc qui va l'obliger à changer c'est à ce moment là que l'épisode part un peu dans la comédie un peu loufoque où on a Shazam qui rencontre des singes qui va à Gorilla City et là aussi l'influence des dieux grecs qui le rendent plus con qu'il l'est d'habitude et où il accepte un peu tout et n'importe quoi je vous laisserai découvrir quand ça sortira en VF qui se passe dans la suite en gros à chaque numéro c'est un dieu enfin c'est une divinité un peu différente qui prend le contrôle et là c'est Atlas c'est quand même le mec qui s'est fait avoir par Hercule niveau intelligence quoi donc c'est sûr remplace-moi cinq minutes s'il te plaît je vais refaire mon lacet ah bah merci voilà c'était un peu c'est un peu mais ouais Shazam aussi j'aime beaucoup enfin Mark Waid Mark Waid j'aime beaucoup il y a un aspect très comme son Batman Superman World's Van Aest il y a un côté très léger très fun en fait très fun on peut écrire des choses qui sont un peu qui peuvent être vues comme étant un peu sombres mais ça reste extrêmement lumineux et bien sûr au dessin il y a je ne sais pas comment il fait pour assurer deux séries en même temps Dan Mora oui voilà le dessin de Dan Mora c'est comme toujours impeccable de toute façon Waid aurait dit en interview que si Dan Mora avait pas pu assurer les dessins aussi de Shazam c'était pas possible pour lui de faire Shazam sans lui donc en soi même Waid dit qu'il est impressionné par la vitesse à laquelle Mora arrive à rendre les planches parce que mine de rien ça reste quand même un certain planning à gérer mais oui ça reste très fun enfin moi de toute façon dès que je vois Tony Tiger je suis content voilà c'est un petit peu dans Shazam 2 ils appellent le chaton roux Tony j'ai 10 20 sur 20 enfin voilà j'ai 10 20 sur 20 voilà c'est un petit peu on a tous nos persos obscurs favoris pour rien du tout comme dans Wonder Woman j'ai beaucoup le Minotaur qui est cuisinier de Diana c'est vraiment ce genre de petites choses un petit peu absurde enfin tout comme là on a on a toujours les tyrannodores de l'espace depuis le premier numéro enfin c'est ce genre de concept où je me ouh je suis le papillon on se dit mais c'est totalement stupide mais en vrai ça marche tellement bien dans le cadre d'un comics en fait je suis vraiment totalement d'accord parce que je suis un immense 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 fan du personnage donc je vais l'appeler Captain Marvel parce que je sens qu'on va là dessus je pense qu'à un moment il va récupérer son nom là le problème c'est que légalement DC Comics ne peut pas le faire en fait il peut il peut le faire à l'intérieur des pages il peut pas le faire sur le titre de la série voilà il peut il a juste pas le droit de le faire en titre en fait c'est pour ça que le titre s'est toujours appelé Shazam mais c'est comme se dire que Superman il devrait s'appeler Action Comics c'est un peu bête bref en fait j'adore ce que Mark Waid et Dan Mora arrivent à faire en effet parce qu'en fait c'est très réminissant de ce qu'était le personnage à ses tout débuts et en fait de ce qu'a fait sa force c'est un personnage qui est aussi vieux que Batman c'est à dire qu'il date de 1939 en fait il est sorti vraiment à la limite pour dire qu'il est aussi vieux que Batman parce que son numéro il est sorti en décembre tu vois mais mais en fait c'est un et DC Comics à la base a fait un immense procès à Fossette Comics en disant que c'était un plagiat de Superman et DC Comics a gagné et c'est comme ça que Fossette Comics a fermé la porte et que DC les a rachetés pour trois fois rien avec tous les personnages c'est ça et en fait parce que parce que le personnage dépassait les ventes de Superman c'est le seul qui a réussi et il a réussi avec le ton qu'on arrive qu'on lui trouve là c'est à dire ce côté mélange entre quelque chose de très loufoque et en même temps qui arrive à voir qui arrive vraiment à t'attacher aussi au personnage où vraiment en fait c'est enfin c'est c'est une petite ligne qui est difficile à faire mais en fait vraiment voir des dinosaures de l'espace et des gens sur la lune et aller à Gorilla City en fait c'est typiquement des choses qui auraient pu exister dans les comics du personnage des années 40-50 c'est à dire toute sa période de faussette en fait la période de l'écouteur originale oui c'est très plaisant de voir des éléments un peu plus obscurs un peu plus loufoques de l'univers DC Comics c'est des choses qui sont possibles enfin ah oui c'est ça mais ça rentre parfaitement aussi dans ce qu'est l'univers DC c'est à dire que oui il y a une base sur la lune oui c'est l'univers DC j'y crois tout à fait de toute façon depuis qu'on a une bactérie Green Lantern tout est possible ça c'est la faute d'Alan Moore donc non franchement tout n'est pas la faute d'Alan Moore non mais vraiment la bactérie Green Lantern c'est dans l'histoire Mogo n'est pas très sociable il en parle en même temps c'est un peu dur d'être sociable quand on est une planète géante c'est ça mais donc du coup c'est je trouve très bien fait je trouve aussi les dieux ne s'entendent pas entre eux tu vois bien que celui qui représente la sagesse c'est donc Solomon qui est le seul qui n'est pas un dieu ouais et tu le sens il se fait un peu bouly quoi et c'est un peu c'est un peu aussi ce qu'on a l'impression que le personnage a manqué pendant quelques temps un peu de sagesse peut-être je trouve que c'est un très bon titre car il va parler un petit peu de la position du personnage mais sans que ce soit chiant et que ça prenne le pas sur une histoire vraiment à raconter je trouve que vraiment c'est un titre que je prends un pied fou à lire à chaque fois qu'il sort oui pareil on est dans quelque chose qui est entièrement différent de la dernière série Shazam Rebirth qui était par Jones une fois de plus où on partait dans une caractérisation qui était beaucoup moins légère en fait mais ça c'était plus le reboot des New 52 qui avait fait ça au personnage avec toujours Jones là on part vraiment sur quelque chose qui est plus concret un petit peu plus ancré sur les sur comme tu dis avec ce que le personnage est supposé être et il faut pas oublier qu'au fond ça reste c'est vrai que je pense que le personnage dans les années 40 a plus vendu que Superman c'est que ça reste un enfant de 10 ans qui a des pouvoirs de super héros et que mine de rien quand on a un enfant de 10 ans avoir des pouvoirs c'est vachement cool et lire un truc comme ça ou juste en un mot on devient un adulte ça reste quand même vachement cool c'est ça et où dans la version adulte on est considéré comme un adulte parce que le gamin de 10 ans il veut pas être considéré comme un gamin de 10 ans il va être considéré non pas du tout pas du tout et aussi enfin c'est je suis juste trop content voilà on va s'arrêter voilà il y a beaucoup il y a quand même quelques personnes que je connais qui critiquent le Batman Superman de Wade parce qu'ils disent oui c'est trop léger il se passe rien etc mais non c'est du c'est du good pour moi c'est un livre good vibe en fait c'est comme Skishazam c'est juste supposer être fun et léger et voilà et juste avoir des arcs complets en 5 numéros en 5-6 numéros qui te tisent une potentielle suite enfin ça me j'ai vu et puis bah avoir un format un peu épisodique classique comme quelque chose qui se faisait bah je suis justement en train de lire le flash de Mark Waite dans les Flash Chronicles et il y a vraiment ce sentiment là aussi d'avoir d'avoir 5-6 chapitres ça fait une histoire complète et ça reste une histoire qui reste assez pardon assez feel good et voilà tout à fait mais c'est ce qu'on peut voir aussi par exemple en regardant ce qui sort cette semaine tu peux avoir du feel good comme Shazam et tout ça et tu peux avoir à côté des titres plus sérieux comme Joker Poison Ivy des choses comme ça c'est l'important c'est finalement qu'il y en ait pour tout le monde peut-être bien sûr ou même je vais te regarder ce qu'on va avoir la semaine prochaine on va avoir beaucoup de Batman certes mais on va aussi avoir le loin parlant de Wade son la mini World Phanest in Titan oui qui est un spin-off de son Batman Superman World Phanest qui se passe dans le qui se passe dans le passé avec toujours Robin avec Dick Grayson qui est toujours Robin enfin où les héros sont assez jeunes où ils sont pas où ils sont pas passés par rapport à tout tout ce qui a pu les rendre plus sombres et ça fait du bien en fait ça fait vraiment du bien de lire des titres qui sont qui sont comme ça en fait où les personnages restent sombres où les personnages peuvent être sombres mais Wade choisit de pas aller dans cette direction là et trouve le bon angle trouve la bonne approche sans sans rendre ça Nunuge Guimauve en fait c'est à dire que World Phanest la l'amitié Batman Superman pour moi est tellement bien écrite c'est tellement parfait c'est tellement tout ce que tout ce que tout ce que j'aime lire dans une relation Batman Superman c'est les deux qui ont hyper confiance l'un envers l'autre en fait ouais je vois c'est où il y a zéro où il y a zéro doute entre les deux en fait et voilà et c'est ça fait du bien après des années à lire des tas d'histoires où où Batman est méfiant envers la moitié de la planète de de lire ça sauf Superman il était enfin c'est je trouve ces dernières années n'est pas Batman n'est plus écrit méfiant envers Superman c'est ce que j'aime beaucoup non on est on est retourné c'est quelque chose qui est beaucoup mieux enfin beaucoup plus voilà beaucoup plus bro 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 ferme les yeux bro tu vois quoi rien c'est moi c'est ton monde c'est mon monde sans toi bro enfin voilà et moi je trouve ça je trouve ça top cette cette amitié entre les deux entre les deux héros qui sont les deux opposés parfaits de de l'héroïsme en fait pour moi Batman c'est un bout du spectre des super héros et Superman c'est l'autre c'est l'autre bout du spectre et si tu veux former un triangle tu rajoutes Wonder Woman et t'as les t'as vraiment les trois qui forment les trois les trois préceptes du super héros en fait et de la super heroine c'est c'est les trois pour moi c'est les trois piliers de de l'histoire des super héros dans le sens qu'on a Superman l'alien qui a des pouvoirs on a Batman qui est le justicier humain qui s'est fait tout seul construit par la tragédie et d'un autre côté on a Wonder Woman qui représente beaucoup plus l'aspect magique et une fois de plus ça reste les trois personnages magique et mythologique aussi c'est ça magique et mythologique et ça reste ces trois personnages à partir desquels directement tous les personnages de comics peuvent peuvent découler d'une façon ou d'une autre que ça soit chez DC Comics ou ailleurs que ce soit chez Marvel chez Image ou autre dès qu'on a un super héros ou une super héroïne ça restera quelque chose qui restera involontairement inspiré par un de ces trois piliers qui sera un mélange des trois c'est pas un pourcentage exact mais c'est pas un mélange parfait 33-33-33 mais ça non parce que ça c'est la vodka citron mais il y aura toujours il y aura toujours indirectement on pourra monter à l'un d'eux c'est prendre l'exemple le bête Flash pour moi ressemble beaucoup à un mélange parfait entre Batman et Superman en fait pour le côté scientifique c'est ça pour le côté scientifique et l'aspect super pouvoir beaucoup plus léger positif ou encore Green Lantern c'est littéralement un humain à qui on a filé des pouvoirs d'alien je vois je crois alors je crois que sur les deux derniers titres je suis le seul à les avoir lus donc je vais essayer de faire vite et de ne pas vous prendre trop de temps on va justement passer au seul titre Superman qui est sorti cette semaine donc qui est le numéro 4 de Steelworks Steelworks c'est une série qui sort du run de Philippe Kennedy Johnson donc de Superman qui est plus ou moins le type qui a réussi à relancer Superman chez DC en général je veux dire si actuellement on a plusieurs titres Superman c'est un peu grâce à lui je trouve quand on passe après Bendis qu'on nous sert un petit peu de rattraper et tout c'est un peu compliqué mais il s'en sort de façon excellente et vraiment Superman Infinite ça a été chez Urban Comics un de mes séries favorites ouais bah et même chose là ce qui continue dans Action Comics et ce que Williamson fait dans la série Superman c'est des choses très cool très bien et ce qui se prépare aussi on a aussi vu la semaine dernière excusez-moi je digresse un peu un one shot Doomsday avec Cara et Martian Manhunter qui sont tous les deux en enfer pour aider littéralement le diable à empêcher Doomsday de prendre le contrôle de l'enfer et de s'échapper pour retourner une fois de plus à la vie et j'ai trouvé ça une fois de plus très bien en fait pour moi vraiment les séries les séries Superman et Super Family d'un point de vue général sont vraiment excellentes et donc justement on a cette série Steelworks qui revient plutôt sur le personnage de Steel ou de John Henry qui est un humain plutôt normal qui s'était fabriqué une grosse armure pour ressembler à Superman quand Superman était mort il y a bien longtemps et qui depuis traîne toujours dans la Super Family parce qu'à partir du moment où t'as porté l'emblème et que en gros t'as assuré les valeurs c'est ce qui compte chez Sup et donc du coup c'est un scientifique et donc dans le run de Philip Kennedy Johnson en gros ils ont trouvé une nouvelle source d'énergie qui pourrait peut-être bien aider à alimenter la planète et tout ça et justement en fait cette série parle justement donc de la fabrique où on va mettre en place cette énergie et où Metropolis en fait va servir un peu de ville test pour voir si cette énergie peut fonctionner au niveau mondial et le truc c'est que alors il y a des petits incidents qui commencent à avoir lieu au niveau de cette énergie il y a des gens qui attaquent un petit peu donc qui semblent vouloir la voler et il y a aussi certains super héros qui semblent très mal réagir on a Superboy qui a commencé à pas très bien contrôler ses pouvoirs la nièce de John Henry donc aussi qui a eu un petit problème s'est fait attaquer par un type qui voulait voler et l'analangue aussi qui a récupéré ses pouvoirs de Superwoman dans les numéros précédents et donc là en fait on voit donc John Henry qui commence à comprendre qu'en fait c'est l'énergie qui là en fait est à côté de cette énergie qui donne des pouvoirs aux gens et qui fait dérailler les super pouvoirs de certains comme Superman et en même temps on suit aussi la tentative de vol donc du type qui essaye de voler qui s'appelle Silvermist et qui arrive à passer à travers les murs mais il peut pas non plus passer à travers tous les murs c'est à dire qu'en gros il a une épaisseur maximum qu'il peut faire quoi en gros genre un mur de 30 cm c'est c'est son max quoi et donc du coup on a donc cette source d'énergie qui a réussi à être volée donc et qui apparemment va donc alimenter un gros méca ça c'est un peu notre cliffhanger et on a aussi donc John Henry qui se rend compte que finalement son énergie n'est peut-être pas si propre et ne va peut-être pas pouvoir réussir à faire ses plans c'est un numéro qui est sympathique mais on n'est pas au niveau en fait des autres titres superman en fait on est sur un titre honnête mais si tu veux en fait à côté des autres Mickaël Dorn n'arrive pas qui est notre scénariste n'arrive pas franchement à vraiment mettre en avant ces personnages en fait ils sont ils sont là mais t'as rien de transcendental t'as rien qui te met sur le cul tu lis avec plaisir mais à la fin tu te dis ouais c'était sympa mais bon pareil les dessins ils sont pas ouf en fait pour le coup vraiment ils sont ils font le taf mais t'as rien qui est renversant donc aux dessins c'est ils sont deux en plus Samy Bassri et Vincente Sioufentes et franchement ouais c'est pas c'est sympathique en fait ça va surtout qu'ils ont une bonne base en fait sur laquelle se poser donc qui est l'histoire de cette énergie et tout ça et toute la sympathie qu'on a du run de Kennedy Johnson mais je c'est je sais pas si c'est vraiment une série qui va vivre dans le temps non de toute façon c'est une mini-série en ce moment je veux dire la qualité même dans le temps tu vois en mode est-ce qu'on va s'en souvenir avance pas voilà c'est c'est honnête mais franchement on va pas se réveiller pour lire ça on va pas se réveiller la nuit pour lire ça et bah voilà et alors je suis désolé le dernier titre je l'ai pas mis dans mes couvertures parce que je l'ai un peu rajouté au dernier moment dans dans ma liste parce que c'est un titre un peu particulier c'est Superman versus Meishi parce que c'est pas vraiment un comics un manga donc oui c'est un titre qui sort au Japon qui en gros pourrait se traduire grossièrement par Superman versus la bouffe Meishi ça veut dire la bouffe et en gros DC commence en fait à traduire ce manga et donc à le sortir régulièrement donc de façon numérique d'abord et en fait c'est un excellent titre feel good moi je je l'aime beaucoup même si je trouve que le numéro 5 donc qu'on a là il est c'est pas le meilleur qu'on a eu en gros à chaque numéro Superman va au Japon parce qu'il est tombé amoureux de la cuisine japonaise ça peut se comprendre donc en gros voilà un numéro en fait il compare en fait la bouffe japonaise à la Justice League parce que du coup il faut mélanger tous les ingrédients et chacun importe sa propre saveur dans un autre qui est mon préféré et qui est le numéro 4 en fait il va amener Batman en fait directement manger avec lui et c'était trop drôle parce qu'en fait t'as Superman qui lui dit non tu dois manger ça et c'est genre du riz au vinaigre noir et en fait il lui dit voilà non mais c'est pour toi t'es le chevalier noir et tout ça et puis lui il est là la saveur de Gotham enfin c'est c'est vraiment trop bien et donc peut-être que le numéro 4 était trop bien et donc là on est revenu à quelque chose de plus lambda pour la série donc ça m'a un peu moins accroché peut-être mais ça restait sympathique en gros Clark Kent était en train de faire de faire ses articles au Daily Planet et là t'as Jimmy Olsen qui arrive et qui dit quand même en ce moment Loïs elle est un peu triste parce qu'en fait elle te voit plus à la pause déjeuner et voilà elle peut pas t'inviter à manger voilà et tout ça et en gros on apprend aussi que Loïs Lane en gros elle photographie tous ses repas donc sur Pixstagram voilà et bah en gros du coup ça fait que Superman il va essayer aussi Pixstagram et il retourne aller manger au Japon et ce coup-ci en fait c'est un peu moins sympa niveau bouffe parce qu'en fait il va dans un dans un dans un dans un combini des sortes de supermarché en fait plutôt que d'aller voir un repas en particulier on voit comment fonctionnent les supermarchés ce qui est un peu moins fun je trouve que quand tu vois Superman qui essaye de te décrire pourquoi ce plat et le mélange de telle saveur est super bon et tout ça mais voilà ça reste bon enfant en fait pour le coup c'est typiquement feel good voilà et donc t'as toujours cette idée derrière que enfin t'as une petite intrigue en fond où un jour un jour il voudrait bien sortir avec Loïs mais pas forcément en tant que Superman mais en tant que Clark vraiment c'est un titre feel good si jamais vous vous cherchez aussi des mèmes sur internet je vous recommande d'aller chercher sur cette série parce qu'il y a des tonnes de têtes d'enfer qui partent dans tous les sens vous pouvez vous faire une sacrée collection de mèmes donc voilà je je crois qu'on a couvert tous les épisodes qui sont sortis cette semaine c'est ça sauf le Webtoon One Family Adventure mais même chose il n'y a jamais grand chose à en dire parce que ça reste vraiment une série très feel good c'est vrai j'avais pas réfléchi au Webtoon mais on peut à la limite ce qu'on peut faire c'est peut-être se les garder pour les mois où il y aura enfin pour les semaines où il n'y aura pas grand chose et faire plusieurs épisodes d'un coup oui oui parce que le Webtoon notamment est très sympathique il est disponible en français c'est le seul Webtoon DC Comics officiel disponible en français il est vraiment il est vraiment excellent et sincèrement je recommande à tout le monde de le lire très très bonne idée il faut qu'on faut qu'on se le note après tout nous on commence juste ce podcast donc on peut toujours chuter des choses moi je voudrais vous remercier tout simplement d'avoir fait cette émission avec moi merci beaucoup merci à toi de nous avoir invité et bien merci aussi d'avoir pensé à nous et de nous avoir invité à ce moment de rien je finirai quand même par vous dire que sur le site descomics.fr on a quelques petites critiques qui sont sorties en plus ça tombe bien parce que figurez-vous que celui qui a écrit toutes les critiques qui sont sorties il est là avec nous c'est Nico qui a écrit deux critiques sur Star Wars Star Wars la nouvelle république en version légende et Star Wars l'ascension des sites aussi dans l'univers légende qui est l'ancien univers avant que Disney rachète Star Wars et aussi une petite critique de l'omnibus Ultimates critique qui est arrivée plus tôt que l'omnibus de Panini c'est comme quoi c'est juste que t'es trop rapide pour eux donc voilà sur ce nous on va vous dire au revoir et puis normalement à une prochaine émission avec peut-être d'autres personnes mais on ne vous en dit pas plus voilà j'espère que vous avez kiffé tout simplement peut-être découvrir un petit peu si vous lisez en VF ce qui va vous arriver bientôt avoir un petit avant-goût si vous lisez en VO avoir peut-être d'autres retours que votre propre expérience parce que c'est toujours intéressant je trouve de discuter même au niveau de notre réflexion je pense que on a toujours des nouvelles idées qui arrivent en discutant et donc j'espère que nos discussions vous auront plu sur ce nous vous disons au revoir et à la prochaine fois à très bientôt à la prochaine Sous-titrage ST' 501